Dans cette vidéo, tu vas voir les coulisses des scènes de combat dans les séries. Alors pour info, on a créé une série qui s'appelle Dan Klein. Vous avez le premier épisode qui est disponible sur la chaîne, je vous mettrai un lien en description. Cette série, donc c'est du fight, il y a toute une histoire et encore on est vraiment qu'au début. Vous allez voir une intrigue de ouf dans cette série. Première chose que je voulais vous dire déjà, c'est merci à tous. Vous avez été plus de 100 000 sur la chaîne à vous abonner. Du coup, on a reçu le petit trophée YouTube. Et pour vous remercier, alors ce ne sera pas la vidéo des 100 000, là c'est juste un cadeau comme ça. Je vais vous mettre 3 scènes de combat qu'on a créé. Et je vais vous montrer les phases de création, tout ça, on va en discuter. Et je vous donnerai des petites astuces, des petits tips pour créer vous-même vos chorégraphies de combat pour vos séries, vos films, etc. Ce que je vous propose, je vous mets 3 vidéos là, 3 vidéos des 3 combats du premier épisode. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, allez plutôt le voir avant de commencer cette vidéo. Parce que sinon, ça va vous spoiler un peu les fights. Les fights que vous allez voir quand on les a créés ont été un peu modifiées en fonction des acteurs, en fonction de plein de trucs. Mais l'idée de base était là. Vous allez voir dans les vidéos, 3 vidéos. On se voit à chaque fin de vidéo, comme ça, on débriefe sur ce qu'on vient de voir. Allez, à de suite les potos. Accélération. Moi je suis un peu derrière. Donc marche. Accélération. Nommez vos points les gars pour vous. Ici, blocage rentré. Frappe au visage. Coudes. Coudes genoux. Ici je le projette. Il me maintient. Je prends un coup de tête. Tout de suite, si j'arrive avec un point ici. Un genou. Deux genoux. Je l'envoie dans le mur. Il le dégage avec un pied. Ici je tourne. Deux fesses. Ok. Ensuite, j'arrive avec un marteau de tête. Bon père pute, tu veux mettre l'autre. C'est moi qui prends l'ascendant. Je te mets ça ici. Je vais te mettre ça. Je passe. Je le touche. Voilà. Et combat avec Johnny. Donc là il claque les doigts pour le feinté. Il répond à sa feinté. Voilà. Ensuite il faut un petit pas sur le côté. J'essaye de suivre. Feint à l'avant, feint à l'arrière. Voilà. Ensuite feint à l'avant, feint à l'arrière pour mettre un circulaire au niveau de la tête. Là je le prends. Je reviens ici. Attends. Je sais qu'il y a une esquive un moment à l'arrière. Ah, c'est toi qui arrive à faire le set feinté et tu rentres les têtes. Tu refais la même chose. Oui, c'est ça. Il rigole, non ? Oui. Oui, il rebondit, il rigole. Il rebondit. Il rebondit, il rigole. Et ? Merci. Voilà, ça m'amuse. Et ensuite c'est là qu'on rend en plus sérieux. Donc tu vas commencer à mettre un point tête. Je repars, je rentre un coup de poing noir, il repart, là je le protège, mais cette fois-ci il vient saisir l'arrière de sa tête pour le rentrer dans le mur. Et ensuite il veut un coup de coute qu'il esquive, il me met un crochet au niveau des côtes. Il met un low kick, mais un low kick qui ne me fait pas grand chose, mais qui m'envoie contre le mur. J'utilise le rebond du mur pour rentrer un point de poing de tête en sautant. Et je le regarde toujours d'un air à rebond. Là c'est là où tu allais tout le temps le fondre en dos ? Je ne sais plus ce qu'on a fait. Départ. Ah non, il y a le crochet et l'atéral. Ouais. Donc là ensuite je refais à nouveau une fin de claqué direction mur. Ensuite je mets un crochet de l'autre côté, un coup de pied crochet de l'autre côté, il le prend. Je lui mets un latéral, il revient sur moi, je passe sur le côté, je rentre ici, marteau, et je rentre en train de pied de tête. On accentue encore une deuxième fois sur ce mouvement là, il y avait encore, ouais. Ah oui, il faut encore le refaire une deuxième fois, parce que là on vient de le voir pour la première fois dans le scènes du combat. Il faut le, pour comprendre qu'il est vraiment en difficulté là-dessus. Alors on va le refaire. Donc, 20 ici, crochet de l'autre côté, rentre sur moi. Et j'étais, latéral, petit pas, vous savez, je rentre ici. Je refais un pas, ah non, tu me mets un coup en fait. Tu me mets un coup, je rejette un petit peu là. Lotus, c'est pas bon. Là, on va faire la voix du coach. Ça va le bac. On a fait deux fois. 20, crochet de tête, latéral. Il veut me mettre une droite, hop, je rentre ici. Il veut me remettre une gauche. Je suis ici. Ok, ce que tu viens de voir, c'est la scène tunnel. La scène tunnel, on l'a étudiée pour être vraiment dans l'action, tu sais, au plus proche. On a créé, on a été dans ce tunnel qui était vraiment exigu et on a cherché à vraiment être proche de l'action, tu vois. Ces deux gars que tu as vus avec moi, c'est les deux autres, je suis aussi chorégraphe dans la série. Donc, on est trois chorégraphes parce que c'est des pratiquants d'art martiaux depuis de longues dates. Il y en a un que tu connais très bien, c'est l'agresseur agressif. Et le deuxième, il s'appelle Nico. Donc, eux, tu les verras très souvent dans ces vidéos-là parce que c'est eux qui créent avec moi les scènes de combat. Ce qu'il faut savoir sur cette scène, c'est qu'elle a été maudite. On a eu tellement de galères à la faire. On s'est blessés sur le tournage. Après, qu'est-ce qu'on a eu ? Moi, j'ai eu le Covid pendant le tournage. Enfin, c'était vraiment une horreur. Tu as vu qu'elle a été un petit peu modifiée dans la série parce que les acteurs ont changé plusieurs fois. et on a jusqu'à trouver le combo parfait qu'il y a dans la série. Qu'est-ce que je pourrais donner comme astuce sur cette scène ? Quand vous tournez des scènes où vous voulez être dans l'action, il faut vraiment avoir des bons angles, savoir où vont passer les coups, à quel endroit, parce que des fois, ça peut paraître fake. Avoir une bonne connaissance du corps humain, savoir où taper. Et surtout, il faut réfléchir. Il ne faut pas faire les scènes de suite. Il faut faire comme des brouillons, tu vois. Et tu vas faire, tu vas refaire un maximum. Et au bout d'un moment, tu vas gérer ton truc. Ça va être trop bien. Je te laisse avec le deuxième entraînement de scène de fight. Là, c'était pour le fight contre les numéros 2. Là, vu que le fight était plus technique, on l'a tourné en dojo directement. Donc, on avait à dispo un grand dojo. Et tu vas voir ce que ça donne. Des fois, tu n'entendras pas bien, parce que forcément, c'est une grande salle, etc. Mais reste bien concentré jusqu'à la fin. Et à la fin, on te met celle du combat final, tu vas kiffer. Et puis, on l'a tourné en dojo. Là, on l'a tourné en dojo. Bon, on l'a tourné en dojo. Oh, merde. On s'est dit, on l'a tourné en dojo. Là, shoot. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Là, tu as vu le fight, le making of du fight des numéros 2. Donc, tu as vu, c'était en dojo. C'est assez cool à faire, parce que du coup, on ne pouvait plus se chuter, etc. On s'est bien éclaté. Les numéros 2, c'était deux pratiquants. C'est deux de mes élèves, les numéros 2 dans la série. Donc, on a pu un petit peu monter encore en grade au niveau des combats. Encore, c'était un peu plus technique, on va dire. Qu'est-ce que j'ai à dire ? Voilà, il y avait l'utilisation des menottes, qui a été super sympa à tourner. Puis, on était dans un parc public, donc, c'était cool d'avoir le retour des gens. Qu'est-ce que je pourrais te dire comme conseil sur cette scène ou comme anecdote de tournage ? Il faisait chaud. Il faisait vraiment chaud. L'été à Nice, les amis, c'est quelque chose. C'est un délire. Voilà. Après, je n'ai pas spécialement grand-chose à dire sur cette scène. Juste, on s'est éclaté. On passe à la numéro 3. Et là, les amis, il y a beaucoup à dire, parce que là, c'est du costaud. On y va. Je ne fais pas peur. J'esquive. J'esquive. Je tourne de manière amoureuse. Ensuite, c'est direct. Je rentre au plexus. Je tourne ici. Alors, ici, soit tu tombes, soit tu es un peu... Ça rendait mieux le... Le tombeau, oui. Le tombeau, ok. Je te relève. Je relève. Et tu arrives avec un crochet du doigt. Du droit. Du droit, oui. Je rentre ici. Gorge. Plexus. Plexus. Mathieu. Mathieu qui arrive. Boum. Et, en même temps... Boum. Face contre terre. Là. Ensuite, c'était quoi ? Ah oui, là, je commence à te tenir. Oui. Fin de deux coups de pied. Exactement. Donc, c'est... Alors, tu fais une fin de deux coups de pied, je me décale. En fait, tu viens de faire un là. Il y a un petit peu qui vient. Je pars, là. On commence au panace, au camp. Le tombeau à quatre. Cinq. Six. Et ensuite, tu me mets là. Oui, c'est à bon. Je rentre. Ici, je rentre là. Et je reste un peu en posture. Je suis en posture. Ensuite. Fin soleil. Oui. Alors, du coup, tu me commences à mettre un lotus. Tu ressors. Je vais te sortir. Ici. Un. Deux. Et en même temps, tu mets le point. Le point ici. Je le porte. Je ne mets plus les têtes. Non. Ici. Ah oui, tu mets bien. Non. Oui. Ah oui, oui, c'est vrai. Je te mets. Ça te fait un peu retirer. Je reviens ici. Je reviens. Boum. Deux. Boum. Soil. Cinq. Tu es que je me sens facile. Mais je sais que je me fais facile. J'ai compris. Vas-y donc. Tu te soleilles. Là, c'est le pouf. Et là, c'est le mentoir qui... Là, du coup... Oui. Il fasse le mentoir. Là. Ici. Ok. Je lâche bien le mentor. Là, tu te relèves. Et c'est là la position. Donc, moi, je vois qu'il faut une nouvelle garde. Du coup, je vais voir un peu cette posture. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire, là ? C'était quoi que je faisais ? C'était... Est-ce que c'était tout de suite que j'enlevais ? Non, il y avait un truc avant. Non, il y avait un truc avant. C'était... Oui, coup de pied. Coup de pied circulaire, là. Exact. Ça faisait... Ok. 1, 2, 3, 5, 6. Donc, là, je vois que ça commence à être sérieux. Donc, je commence à mettre une garde. J'enlève sa main. Je rentre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Coup de pied. Tu as eu le rouler, rouler, rouler. Et match. Vas-y, enchaîne. Enchaîne ton Mathieu. Vas-y. C'est rien. Coup de pied plateau, esquive. J'essaye un coup de pied retourné. Voilà, les amis. Cette vidéo touche presque à sa fin. Là, je vous ai montré le making-of du numéro 3, du combat numéro 3. Vous avez vu, là, c'est monté clairement d'un degré en technique. On a vraiment été chercher profondément dans nos connaissances martiales, etc. Pour rajouter des choses qui, visuellement, vous plairont. Et vous plairait. Ça vous plaît. Bon, bref. Ce n'est pas la question. Et genre, on a voulu vraiment donner cette sensation d'art martiaux et à la fois de mélange de combat de rue. Je ne sais pas si on a réussi. Je l'espère, en tout cas. Vous nous le direz dans les commentaires. Si vraiment, dans cette série, on a pu allier ce côté martial et ce côté rue. Vous savez, dans les séries de Kung-Fu, il y a beaucoup de combats. Mais c'est irréaliste. On le voit. C'est faux. Ce n'est pas des trucs qui se passent. Donc, nous, on a essayé de rajouter un petit peu notre style underground, style de la rue. Et puis, on voit ce que ça donne. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Tu connais la chanson. Tu mets le pouce bleu. Tu mets un partage, machin. Bientôt, on se voit pour les 100 000 abonnés. On va vous faire une vidéo de ouf. Donc, restez bien à l'écoute. Et on vous prépare l'épisode 2 de Dan Klein qui va sortir très bientôt, on l'espère. S'il n'y a pas de ralentissement sur les tournages. On va faire au mieux, en tout cas, les amis. Prenez soin de vous. Soyez forts. Et on se voit au doujour. Boum !